Aujourd'hui, vous allez partager l'incroyable défi de Stéphane Brugnard, l'aventurier de l'extrême. Il va vous expliquer comment et pourquoi il va s'attaquer à un nouveau défi extraordinaire, battre le record du monde de dénivelé positif en 24 heures, mais avec une alimentation cétogène, c'est-à-dire quasiment sans glucides, ce qui est une véritable révolution face aux croyances qui gravitent autour de la nutrition du sportif. Vous découvrez aussi sa philosophie de vie, les clés de ses motivations, ce qui le pousse à réaliser des défis toujours plus extraordinaires, mais aussi les leçons de vie que l'on peut en tirer. Pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, sachez juste que l'image apparaît au bout de 6 minutes, donc vous verrez l'image bien sûr de Stéphane Brugnard et moi-même en interview. Je les ai remplacées pendant ces 6 minutes par des images, des exploits de Stéphane Brugnard. Petit rappel, si vous souhaitez découvrir ce que je propose en formation, comme par exemple ce qui va être évoqué dans ce podcast sur l'alimentation cétogène par exemple, il vous suffit d'aller sur le site alsacenaturo.com où vous trouverez de nombreux stages accessibles et proposés à tous dans différents domaines de la naturopathie, la nutrition, l'approche psycho-émotionnelle des maladies, développement personnel, etc. Mais pour l'instant, place au roi de l'impossible et à son nouveau défi. Voilà, mes chers auditeurs, bonjour ! Alors aujourd'hui, un moment très particulier puisqu'on accueille une personne exceptionnelle comme j'en accueille parfois. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une personne exceptionnelle parce qu'elle révolutionne pas mal de domaines. Alors vous savez que j'aime rencontrer des personnes qui apportent des choses aux autres, en particulier dans le domaine de la santé, du développement personnel. Et aujourd'hui, je crois que j'ai une personne qui correspond parfaitement à ce que je cherche. Alors, je vais vous présenter, je suis avec Stéphane Brugnard. Certains le connaissent dans le monde de l'ultra-trail, dans le monde des exploits sportifs. Mais aujourd'hui, on va le recevoir bien sûr pour un de ses exploits, mais pas que, puisqu'il met en place une expérience très particulière qui va peut-être apporter, et je m'avance peut-être en disant que ça va peut-être révolutionner le monde de la nutrition dans le sport, peut-être, on ne sait jamais. Et il va nous faire part de son expérience d'un record du monde qu'il va essayer de battre en régime cétogène. Mais on ne va pas s'arrêter là. Alors, avant ça, j'aimerais que vous présentez Stéphane Brugnard parce que vous le connaissez peut-être uniquement dans ses exploits. Bien sûr, il est coach, il est préparateur mental, il est conférencier en entreprise. Il a fait des exploits, je veux dire, qui défient un petit peu le monde du possible. Et il a traversé des Vosges en courant. Bien sûr, il a fait l'Atlantique à la rame. Le Tour de France en vélo, je crois que c'est 5000 km en 20 jours. Ça fait des étapes énormes de 270 km, je crois, des choses comme ça. Tu veux t'attaquer à un autre record, enfin un autre exploit, le Pacifique à la rame. On en parlera tout à l'heure. Et ce qui te caractérise vraiment, c'est ta devise, pour moi, rendre possible l'impossible. Et pour moi, ce qui me marque le plus chez toi, ce qui te caractérise le plus, tu es quelqu'un qui veut sortir des croyances, des croyances un peu limitantes d'une société ou de ce qui est imposé par l'éducation. Et tout ça nous restreint. Et toi, tu as montré qu'on pouvait sortir de ces limites. Alors, en plus de tout ça, je pense que tu es un amoureux de la vie, un amoureux de la nature. Tu n'es pas du tout inconscient, même si tes exploits peuvent paraître fous. Et on en parlera. Moi, j'aimerais bien te définir, et tu me diras ensuite, si ça te correspond, comme un expérimentateur de la vie, un réalisateur aussi, puisque tu fais aboutir tes expériences. Tu les mènes à bien jusqu'au bout. Peu importe les difficultés, j'ai l'impression que tu arrives à dépasser tout ce qui peut être un obstacle. J'en ai fini avec ta présentation. Maintenant, j'aimerais bien que toi, tu te définisses et tu nous dises qui tu es. Eh bien, merci pour les éloges et les éloquences. Alors, ça flatte toujours un petit peu l'ego, même si effectivement, au gré des années maintenant qui passent, tout ça ne dure qu'un temps. Le flattage de l'ego n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne le plus. Enfin, en tout cas, je n'aurais pas pu avoir cette force et toutes ces ressources qui me permettraient effectivement de mener à bien mes projets. Je pense que par contre, au-delà de la flatterie, il y a eu tout un récit plutôt chronologique et plutôt juste sur la manière dont effectivement j'aborde, rendre possible un impossible. Ça m'a été dicté et imposé dès mon plus jeune âge, suite à des remarques plutôt incessantes et insistantes tout au long de mon enfance et de mon adolescence, me faisant croire que je n'arriverai jamais à rien en sport et encore moins à être capable un jour de pouvoir éventuellement performer et d'avoir des résultats plutôt probants et remarqués remarquables en sport et encore moins à en vivre. Alors, effectivement, quand on arrive à une trentaine d'années, on a été plutôt bourlingué dans une vie plutôt dite classique, mais je sentais bien qu'effectivement, j'avais peut-être besoin un jour ou l'autre de donner tort à s'édire et qu'effectivement, on se considère comme quelqu'un de tout à fait normal et peut-être voire même inférieur et qu'il est vraiment nécessaire de rendre possible des impossibles si on veut effectivement parvenir à ses biens, mais surtout assouvir une cause noble personnelle. Enfin, en tout cas, tout ce que tu viens d'évoquer n'est pour moi qu'un outil. Alors, ça se passe bien le sport outdoor, ça aurait très bien pu être la cuisine, ça aurait pu être très bien être l'écriture, le théâtre ou le cinéma. Petit clin d'œil à Bebel parce que c'est une journée un peu particulière forcément, qui lui, à sa manière, était aussi quelqu'un de champion du monde de son monde et qui a marqué son époque. Mais en tout cas, l'idée, effectivement, a été de vouloir rendre, grâce à cet outil qui a été le sport outdoor et dans un premier temps le trail, de vouloir rendre possible un impossible, en l'occurrence, avoir cette idée folle un jour, alors que j'étais un simple petit trailer, de vouloir rentrer dans le top 10 à l'ultra trail du Mont-Blanc. Ça a vraiment été le point de départ et ça a été le premier impossible à rendre possible avec la seule idée et raison profonde personnelle, vouloir donner tort à cette personne qui avait quand même passé une certaine énergie à me convaincre que je n'y arriverais pas. Je t'interromps, excuse-moi, on y reviendra juste tout à l'heure sur ce qui a déclenché, ce qui a été le moteur de tes exploits. Tu veux bien ? J'aimerais juste que tu m'expliques. Alors, parce que ton point de départ, tu me dis que ça a été l'UTMB, ça a été d'être dans les 10 meilleurs mondiaux, à cette époque-là. J'aimerais juste que tu expliques aux auditeurs les ressources, les capacités qu'il faut pour en arriver là, ce que tu as dû travailler et me décrire ce qu'est une préparation et une alimentation classique d'un ultra trailer pour un UTMB ou le record du monde. Imaginons que tu n'aies pas eu la préparation, ma rencontre par rapport au cétogène, etc. Parce que moi, je ne te connais que d'une rencontre qu'on a faite ensemble lors d'un stage sur le mode de vie ancestral, l'alimentation cétogène. Donc, j'aimerais que tu me dises, voilà, c'est quoi une préparation pour arriver à être dans les 10 meilleurs mondiaux dans un UTMB ? Alors, effectivement, pour réaliser une performance, enfin, en tout cas, pour faire partie des 10 meilleurs mondiaux en ultra trailer et sur cette UTMB, qui était pour moi le pâle dans ces années-là, l'idée, effectivement, donc, il faut agresser son corps. Donc, l'agression d'un corps, et, alors, c'est peut-être un mot péjoratif ou un mot difficile à entendre, mais, oui, le corps a besoin d'être agressé pour qu'en retour, il mette en place dans le corps les dispositifs nécessaires suffisants pour que la fois d'après, ça ne soit plus une agression, etc., etc. Toi, tu vas courir pieds nus, 100 mètres, tu es agressé, tu rentres chez toi, le corps commence à mettre des choses en place pour que le coup d'après, ces 100 mètres, ne soient pas une agression, et tu as été capable de pouvoir réaliser une vingtaine de kilomètres comme ça, en sous-bois, avec tout un tas d'événements, des montées, des descentes, totalement pieds nus. Et là, effectivement, ça veut dire que le corps, à coup d'agression, au fur et à mesure, s'est mis en place des choses qui lui ont permis de pouvoir le réaliser. Exactement de la même manière, j'agresse mon corps, et puis voilà. Donc, il y a fallu, et les heures passant, pour agresser le corps, il y a fallu augmenter le nombre d'heures, les intensités, et j'arrivais à peu près à une trentaine d'heures par semaine pour un niveau d'agression qui me permettrait en retour de mettre en place les dispositifs équivalents au niveau de la contrainte. réaliser 170 kilomètres en courant, et en plus de figurer parmi les meilleurs. Alors, ça, c'est la manière dont le corps, mais ça, tu es très bien placé pour savoir, que effectivement, c'est la donnée de base et on met tout ça. ça s'appelle de l'hormèse chez nous, mais ce n'est pas la portée forcément de tout le monde. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu penses réellement que tout le monde peut arriver à faire 170 kilomètres, 30 heures par semaine, etc., d'exercice physique, tu as des qualités de naissance, quand même déjà à la base, assez exceptionnelles, assez hors normes. On est d'accord que l'inné participe aussi à ça. Oui, effectivement, j'ai sûrement des qualités génétiques indéniables qui me permettent de pouvoir, mais ça ne suffit pas, et bien loin de là. Ce n'est pas le tout d'avoir une sous-baroue pour réaliser des performances sur un chronomètre. le tout est encore d'avoir un pilote qui puisse se servir d'une sous-baroue. Et je pense surtout que c'est à ce niveau-là que j'ai surtout eu cette capacité et ce force, effectivement, de mener à bien construire une sous-baroue, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Et j'ai envie de dire, bien souvent, des personnes font tout pour avoir une sous-baroue, oui, mais le pilote est toujours en dilettante dans la voiture, il n'y a pas totalement, voire il passe du temps, même carrément, à ne pas être dans la voiture, il est déjà dans la buvette, quelques kilomètres plus loin, il discute avec la personne à côté. Enfin bref, vous avez compris en disant ça, que c'est la tête et le corps, la voiture et le pilote. Et effectivement, il y a des gens avec simple Clio, arrivent largement avec un pilote qui passe tout son temps et qui va donner le meilleur d'une Clio à tout à fait être capable de réaliser l'ultra-trail du monde. J'ai bien compris la philosophie et l'alignation d'alignement, en fait, corps-esprit, c'est ce que tu voulais dire, je pense. J'aimerais maintenant venir sur ton record du monde, précisément, là, que tu es en train, c'est le nouveau défi, parce que tu es avide de défis, j'ai l'impression, et c'est ton moteur de vie. Décris-nous un petit peu ce que va être ce record du monde, exactement, à ton objectif, ta préparation, sur le plan physique, et puis ta préparation alimentaire, puisque tu viens du monde de l'ultra-trail, il y a des préparations spécifiques pour des efforts d'endurance, et on va voir ce que tu as changé et mis en place, suite peut-être à notre rencontre, là, ça a été un déclencheur, et tu l'as fait de façon assez fantastique, je trouve, parce que du jour au lendemain, ça t'a pris, et j'ai l'impression que tu fonctionnes comme ça, de façon très spontanée, dès que tu as un truc qui passe, tu te lances dans le truc. Alors, vas-y, décris-nous ton record, ce que tu vas mettre en place, donc la semaine prochaine, c'est ça ? Oui, dans une semaine. Le record du monde du 24 heures de dénivelé positif est venu s'encastrer entre un Galia 480 et un formidable Tour de France en 5000 km en 20 jours, et une trace du Sahara à pied qui aura lieu en novembre 2022, et ce but n'avait vraiment véritablement, maintenant je suis dans l'aventure, avait un but d'expérimentation à tous les niveaux. Donc, l'idée, véritablement, c'était, parce que c'est mon travail aussi, d'accompagner des personnes, je voulais tester tout un tas de choses, et je voulais le faire sur un truc de 24 heures de dénivelé positif, parce que c'est un record qui me tenait aussi à cœur, c'était l'occasion. Alors, à tous les secteurs, aussi bien sur l'alimentation, sur la préparation à l'effort, et sur la réalisation le jour de l'effort, trois secteurs qui ont été métamorphosés. Je ne voulais pas non plus rester sur mes acquis, je n'avais pas besoin de rajouter une ligne à mon CV de sportif, alors que je suis parti dans les aventures. Mais je voulais être terrain d'expérimentation, alors, en ce qui concerne le régime cétogène, effectivement, suite à Galia, donc Galia 480, c'est la Gaule en 480 heures, où finalement, je faisais 270 km de vélo à rechercher des boulangeries, des supérettes, etc., pour envoyer du carburant dans mon fourneau, dit classique, le fourneau glucidique, où on est tout le temps obligé d'y balancer des bouts de bois toutes les deux heures, et il faut remettre un bout de bois, parce que sinon, il n'y a pas assez d'énergie. Et ça, c'était une horreur. Je n'en pouvais plus. Donc, à la suite de Galia, notre rencontre, parce que j'étais en recherche de quelque chose, ma compagne, Joy, qui suit aussi tout ton développement et tes ressources, et ta formation de naturopathe, me dit, écoute, Stéphane, voilà, Jean-Brice, c'est l'occasion peut-être pour toi d'aller sur ce terrain d'expérimentation. Et effectivement, en suivant le week-end, ça m'a tout de suite fait tilt quand tu as expliqué ce qu'était le régime de cétogène. Donc, en gros, effectivement, le régime glucidique, qui est un régime dit, enfin, voilà, à base de glucides, on va le schématiser comme le fourneau, le fourneau classique de la maison où on balance des bouts de bois toutes les deux heures. Alors, un morceau de sucre, ce sera un bout de sapinette, un bout de chêne, ce sera un peu de terre. On va résumer ça, et qu'on a 2000 calories de stock qui sont vite dégommées et on devient totalement hanté par l'idée, surtout quand on fait du sport à quasiment 5000-6000 calories par jour avec toutes ces heures d'entraînement pour préparer un défi, on devient juste dingue. On ne profite plus de rien hormis le fait de savoir quelle va être la prochaine dose de glucides qu'on va pouvoir s'engloutir parce que sinon, on est pris à mourir. Et puis après, on a aussi effectivement, je l'ai découvert autour de ton stage, un autre système énergétique qui est plutôt le poids à la granule avec une énorme cuve de lipides dans le corps. Alors là, on multiplie quasiment par 10 le nombre de ressources de calories et qui par contre est un système un peu plus chiant parce que le corps est obligé de faire un effort. Il n'a pas à disposition tout de suite dans les placards de la cuisine les aliments faciles. Il est obligé de descendre à la cave et puis de remonter les trucs à bras. Alors, ça l'embête un petit peu. Par contre, une fois qu'on lui a bien fait comprendre que les placards à la cuisine étaient vides et puis qu'il allait passer un peu par un moment un peu compliqué où effectivement, il a été obligé de se retrousser les manches et de descendre et de mettre en route un peu comme la vis sans fin du poids à la granule. Effectivement, une fois qu'il a mis en place ça, donc il a pris le lipide pour le transformer en cétose et d'en faire, voilà, ces glucides ou cétoses, entre guillemets. Et une fois qu'il a mis ce truc-là en place, si tu veux, j'ai bien compris. il s'en comporte à ne plus être obligé à passer son temps, à osciller entre des hauts et des bas, ce qui était souvent mon cas, à faire des sorties de vélo de 3-4 heures où finalement, on se retrouve dans les situations où on est prêt à bouffer de l'herbe sur le bord de la route qu'on n'est plus. Non, il fallait y passer, entre guillemets. C'est comme ça aussi que moi, je l'ai compris et que le lendemain du stage, enfin même le soir même du stage, quand on est revenu de chez toi, je me suis mis à faire un pain cétogène qu'on a fait vite fait à la maison et à partir de là, depuis ce jour-là, ça a été terminé, entre guillemets, ça a été régime. J'aimerais juste préciser pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout régime cétogène, il y a des gens du monde du sport qui vont regarder ce que tu es en train de dire, qui n'ont pas forcément entendu parler, qui ont été éduqués avec le mode alimentaire glucides, 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 réserves glucidiques, prise de glucides quatre jours avant, régime suédois, etc., et qui pensent qu'on ne peut pas faire d'efforts, qu'ils soient courts ou longs, sans avoir de carburant glucidique. Alors, il faut juste expliquer, et ton image, elle est géniale, mais je vais l'expliquer de façon très très simple pour que les gens comprennent. Une alimentation cétogène, c'est juste extraire son énergie, non pas des glucides, mais des lipides qui se transforment ensuite en corps cétonique. Et il y en a qui pensent que le cerveau et les muscles ne peuvent pas être nourris sans sucre, et en fait, c'est une grave erreur, on sait qu'au bout sur les épreuves très très longues, c'est que le corps est capable de déstocker ses propres graisses pour en faire du carburant. Voilà, il faut juste imaginer qu'on n'a pas un seul carburant et que c'est possible. Mais, moi, je ne l'avais jamais vérifié sur des efforts de très longue durée. Je l'avais vérifié sur moi sur des efforts de 2-3 heures d'endurance, mais moi, je n'avais aucune expérience d'un effort de très longue durée. Et lorsque tu m'as dit que tu allais t'y mettre, je me suis dit que ça pouvait être génial pour les autres. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a très très peu de personnes qui ont fait des exploits sportifs où il faut à la fois de l'intensité, parce que tu veux battre un record du monde, donc il va falloir mettre de l'intensité sur une durée très longue. Voilà, à raison d'une consommation calorique énorme. Donc, ta difficulté, tu l'as expliqué sur le vélo, c'était de trouver des calories qui soient disponibles et relativement pratiques à assimiler. Donc ça, ça a été ton grand défi, je pense, pour préparer ton épreuve. donc tu peux nous expliquer quand tu as mis ton régime cétogène en place, en quoi consistent tes repas aujourd'hui et ce qu'ils te permettent de faire et ce qui a changé dans ton effort, dans tes sensations d'effort. ça a été, c'est ce qui m'a convaincu de continuer, entre guillemets, ça a été la praticité et le retour assez rapide de me rendre compte que j'avais un débit énergétique qui était tout à fait constant, que je n'avais plus faim, que je ne passais plus mon temps à courir après de la nourriture, qu'il ne fallait pas s'interposer entre la porte d'entrée et le frigo quand je rentrais de l'entraînement, etc. J'exagère un peu mais ça devient insupportable au bout d'un moment quand on est sportif et de passer par des hauts, des bas et d'accompagner les athlètes qui font aussi du long et qui sont toujours en problème avec cette histoire de nourriture en courant, notamment sur le... Moi, je n'en pouvais plus. Alors, mon alimentation a été... J'ai suivi à la lettre, entre guillemets, tes recommandations que tu as pu nous dire pendant le stage, ce que j'ai pu me renseigner, mais ce que j'ai pu... Notamment le médecin de l'infernal trial, voilà, Jean-Charles Vautier qui est diabétique, lui-même en régime cétogène depuis 4 ans, qui fait lui-même aussi des ultra-trials et qui a su aussi m'expliquer des choses. Je me suis aussi rapproché grâce à des connaissances de Valentin Lacroix. Valentin Lacroix est un nutritionniste passionné de cétogène qui accompagne des athlètes, notamment sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Il accompagnait beaucoup d'athlètes en nutrition, quelques-uns en cétogène, mais pas du tout dans les filières aussi longues comme tu le dis. Et effectivement, je me suis dit tentons l'expérience. Enfin, en tout cas, quand j'avais intellectualisé le phénomène de cette grande réserve à disposition et que mon corps allait pouvoir utiliser de façon régulière, stable, ça ne m'a plus posé aucun problème, voire même si je pouvais imaginer partir en vélo 3, 4 heures, 5 heures, j'avais quand même un paquet d'amandes, j'étais un peu sur l'équilibre, et que j'ai commencé à faire éventuellement 3, 4 heures de vélo sans non plus baisser d'intensité de ce que j'étais capable de faire sur des sorties de 3, 4 heures auparavant, attention, à équivalence d'intensité, en tout cas, de temps sur 100 km sur un parcours équivalent. Et il n'y a pas 5 ans de parcours autour de chez moi, j'ai pu faire des tests et effectivement, je me suis bien rendu compte que, voire, je gardais une constance, donc quand on garde une constance et une moyenne qui se tient et qu'on n'a pas des hauts et des bas dû à des pics de glycémie et puis des baisses de glycémie, quand on tient une moyenne constante à l'âge final, on va largement y gagner. Et puis, il y a eu cette fameuse sortie où je, en cours de sortie, d'ailleurs, au bout de 6 heures, Joy m'appelle pour, comme ça, je lui réponds et je lui dis envoie tout de suite un mot à Jean-Brice, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je suis parti faire un parcours de quasiment d'une cinquantaine de kilomètres, de 3 000 mètres de dénivelé positif dans les Hauts-de-Vouge, autour du Honec et je suis parti avec une poche de grade d'une marque qui font aussi maintenant des produits un peu pour les personnes qui font du cetogène et une poignée d'amende. Et finalement, je suis parti 7 heures de temps et au bout de 5 heures, je n'avais toujours pas eu ce ressenti de baisse d'intensité. J'ai gardé la même note, on va dire, la même intensité interne, la même pression interne tout au long et même au bout de 5 heures, j'ai presque senti une envolée quelque part. Et les personnes qui étaient avec moi qui étaient aussi des personnes plus jeunes, même plus capées maintenant, parce que moi, j'ai baissé un peu de niveau par rapport à ces quelques années en arrière où je faisais partie du top 10 et j'ai bien vu qu'ils prenaient ce coup de moins bien dû à la baisse de glucides, qu'il a fallu qu'ils commencent à manger et que ça a un peu enrayé la mécanique entre guillemets et puis, voilà parti à finir la balade tout seul et sur ces deux dernières heures et je crois que tu as eu le message quasiment en live quand Joy, je lui dis, mais je lui dis, c'est incroyable pour un message. Ceux qui entendent ça, ils vont venir te voir là, ils vont tous être comme des fous à vouloir te demander ce que tu fais exactement. Alors, décris-nous tes repas. En gros, combien tu as de glucides par jour ? Si tu comptes, au départ, tu as compté un peu tes glucides pour vraiment être sûr d'être en céto. Tu peux nous dire à peu près combien de grammes de glucides par jour ? Alors, si on considère qu'une pomme, c'est 9 grammes, qu'un citron, c'est 4 grammes, qu'une bière, c'est 6 grammes, on les connaît bien. Je vois que tu connais bien tout. On les connaît très bien. J'occuie entre 20 et 40 grammes par jour. Alors, pour ne pas faire d'impair, je suis parti dans un régime cétogène strict. Mais ce qui est totalement faux et erroné, on a beau dire qu'on fait un régime cétogène strict, on ne le sera pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais au moins, de partir dans l'idée de vouloir faire un régime cétogène strict, on se retrouve, malgré tout, à avoir entre 20 et 40 grammes de glucides par jour. Alors, ce n'est pas un problème. 20-40 grammes, tu restes dans du régime cétogène, tout dépend de ton métabolisme. Ça, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas 10 ou 20 grammes. Il y en a à 60 grammes, ils sont encore en cétos. C'est la part de graisse aussi qui compte et la façon dont tu vas transformer ton énergie et la brûler. Parce qu'avec le sport que tu fais, je peux te dire que les glucides, ils ne font pas long. ça a été l'une des réflexions et je vais y venir quand je vais dérouler ma journée mais aussi quand je m'entraîne, la réflexion de Valentin qui a été de dire si par exemple sur le 24 heures tu veux incorporer de la patate douce ou quelquefois une demi-banane ou quoi que ce soit, ça ne pose pas de problème, ce sera vite oxydé et dégradé. Ne t'inquiète pas avec ça si même tu en as peut-être une envie, une impétence. Ça veut dire que tu seras toujours en cétose. Attendez, je vais préciser justement ça veut dire que malgré le sucre tu seras toujours en cétose. Ça veut dire que ton corps transformera toujours les lipides en corps cétoniques et tu resteras toujours sur cette constante énergétique. Si tu prenais trop de sucre et que tu ne l'oxydais pas, tu ne brûlais pas assez rapidement, tu sortirais de cet état de cétose et à ce moment-là tu aurais des variations de glycémie et d'énergie. Donc l'idée c'est de pouvoir consommer du sucre sans que ça te sorte de la cétose. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser pour ceux qui écoutaient. Donc, vas-y. Le matin, alors le matin c'est du café beurre ou du thé au beurre voire avec de l'huile de coco. Voilà, c'est souvent le régime du matin. Alors attention, je tiens aussi à préciser qu'il n'est pas nécessaire quand on est en régime, je dis régime cétogène, ce n'est pas vraiment un régime. Le mode de vie, ouais. Ce mode alimentaire dit cétogène, qui, bref, ce régime alimentaire, il faut un peu sortir des convenances qui est, il faut manger le matin, le midi, le soir, ceci, cela. Alors effectivement, un bol de café ou un bol de thé ou de tisane au beurre ou à l'huile de coco ne me pose aucun problème le matin, voire j'y trouve une certaine délectation à avoir ce truc-là. et qu'après, par contre, tout au long de la journée, selon ce que j'ai bien pu manger, je ne vois pas forcément la nécessité. Mais sinon, tu veux dire d'un repas ? La nécessité d'un repas ? Non, voilà, c'est ça. C'est toujours la nécessité. D'accord, on n'en a pas compris. Après, effectivement, le midi, beaucoup d'avocats, d'huile d'olive, mais pas trop parce que j'ai aussi découvert qu'une grosse quantité d'huile d'olive pouvait aussi un petit peu gorger le pancréas, ce qui n'était pas forcément une très bonne idée. Donc, en mettre un peu, c'est une chose, mais je varie beaucoup les huiles. Alors, tout ce qui est salade, tout ce qui est légumes, notamment chou-fleur, en gros, en dehors, au-dessus de la terre, ont tendance à être des fruits et des légumes avec un faible taux glucidique. Alors là, je m'en délecte, d'autant plus que je l'ai fait dans une période plutôt l'été, à renforcer la vinaigrette, voire à minimiser sérieusement certains ingrédients d'une vinaigrette et à finir avec un bon jet d'huile d'olive, un jet d'huile de noix, etc., voire avec des amandes concassées, voire avec des noisettes concassées, mais pas cuites, attention, voilà, mises dans les salades. Ça, j'en fais à plein boulon, j'ai envie de dire. En ce qui concerne les protéines, tout ce qui est sardines, macros, morue, foie de morue, c'est... Ah d'accord, t'es bien accroché. Un peu de viande, malgré tout, beaucoup de poissons dits gras, ça, ça fait vraiment partie de mon... Ça fait vraiment partie de mon quotidien, j'ai envie de dire, alimentaire. Je reviens juste sur ton terme, viande malgré tout, c'est comme si la viande était quelque chose à bannir, qui devait faire peur, mais voilà, toi, ça ne te gêne pas, on est bien d'accord, et ça n'est absolument pas un problème. Je veux dire malgré tout parce que, assez rapidement, quand on fait du régime cétogène, on commence à aller chercher des recettes, on peut rapidement devenir barbecue du matin au soir et du temps. Non, je n'ai aucun problème avec la consommation de viande, mais bien au contraire, mais faire attention malgré tout de ne pas non plus tomber dans quelque chose qui serait le tout viande, voilà. Alors, je prends aussi beaucoup de plaisir à faire là. Chacun le vit comme il veut, son régime cétogène, toi tu te l'es adapté, il n'y a aucun souci, super, on n'est pas là pour juger de ce qu'il y a un bon régime cétogène ou pas. Je voulais juste que tu es à peu près en termes caloriques par jour, tes graisses, tu en apportes un peu plus, donc tu es toujours à 5000, c'est ça, c'est ce que tu me dis là. Voilà, 5000 c'est le double de ce qu'une personne consomme normalement, tu n'as pas grossi apparemment, vu les efforts que tu fais, tu n'as pas maigri non plus, tu n'as pas perdu de force, tu n'as pas perdu de muscles, voilà. Bien que tu aies augmenté un peu l'intensité de tes entraînements je suppose et la durée aujourd'hui, alors tu peux nous dire comment ça se passe dans tes ressentis et la distance masse que tu es fait, enfin on va dire le dénivelé max que tu es fait dans une journée là où tu en es dans ta préparation. Alors là je suis en préparation finale, je viens de faire les 2-3 dernières grosses semaines qui étaient autour d'une vingtaine d'heures d'entraînement. Ah oui d'accord, donc tu es presque au bout là. Oui, c'était vraiment l'idée c'est vraiment de se mettre alors on peut peut-être aborder ce rapidement l'idée de l'entraînement c'est aussi de s'affaiblir ça veut dire de presque avoir une consommation énergétique, disposition mentale etc. qui soit plus que ce que tu es capable d'apporter en ressources même en termes de sommeil, en termes de dépenses énergétiques et d'apports, de termes de disponibilité mentale et d'apports etc. jusqu'à un moment où quand on s'arrête effectivement le corps par réflexe comme une personne qui veut maigrir qui s'arrête de manger le jour où elle remange elle stocke et bien là le fait de m'arrêter légèrement de baisser considérablement mon entraînement le corps va davantage capter et stocker d'aliments de dispositions mentales d'hormones etc. pour avoir comme un dopage naturel pour dans une semaine et demi. Là sinon effectivement on était assez j'ai presque envie de dire assez facilement pas loin des fois des seins entre 5 et 8 000 mètres de dénivelé positif par semaine enchaînés alors ou dans les Alpes ou dans les Vosges et bien souvent sur le tapis ce qui va servir de parcours la semaine prochaine sur la station de ski de la Moselle et rapidement pour revenir aussi sur l'alimentation que je vais faire pendant l'épreuve il est hors de question que je ne quitte ce régime cétogène maintenant que je sais que je suis capable d'aller jusqu'à 5, 6, 7 heures sans aucun problème et sans aucune envie d'aller me jeter sur de la nourriture même après 7 heures de rentrer et dire il faut à tout prix que je mange je n'ai plus ce réflexe de il faut à tout prix que je mange c'est pas grave je sais qu'il y a ce qu'il faut dans le corps qui va m'être apporté qui m'est dissous au fur et à mesure je vais faire des bouillons voilà j'ai des bouillons que je vais faire renforcer de l'huile de coco dans un bouillon tienne notamment pour la nuit huile d'olive comment patate douce ça aussi ça va être ça va faire partie quelques gratons les gratons alors chez nous dans l'est de la France c'est vraiment ce gras du porc que l'on fait griller comme ça je sais pas en tout cas c'est gras et ça me plaît donc entre guillemets dans la balance bénéfice-risque je le prends tu peux y aller il n'y a pas de soucis si ta viande elle est d'origine on va dire un peu sérieuse et bien nourrie il n'y a pas de soucis je voulais juste préciser que tu es quelqu'un qui a sur le plan digestif jamais de problème c'est à dire que tu m'as expliqué quand tu as fait tu as traversé de la France en vélo des fois tu cherchais des calories tu t'arrêtais dans une supérette tu dégommais une demi-litre d'huile comme ça ça ne te faisait rien tu as une vésicule biliaire un pancréas qui supporte des quantités de graisse apparemment même qui arrivent assez rapidement alors c'est ce sur quoi ton nutritionniste là sportif tu as peut-être alerté mais toi j'ai l'impression que tu encaisses sans problème ton corps a été habitué à une alimentation très particulière dans tes défis à la rame tu es de longue durée aussi tu as une capacité d'adaptation que ce soit sur le plan physique, mental ou digestif hors norme on est bien d'accord ou du moins tu as l'entraînement pour ça peut-être que ce n'est pas à la portée de tout le monde parce que l'adaptation sera peut-être un peu plus longue toi tu as une adaptation alimentaire de rien à cétogène ça a été long ça a été quoi ? deux jours deux jours et j'ai passé alors par contre ça ça vient aussi du fait que je suis habitué à faire du long et que je pense j'ai toujours un régime glucidique il y a une paire de fois où j'ai raté des passages glucidiques où je me suis retrouvé dans les situations plus compliquées où il a été mettre l'autre régime en route donc il est habitué à aller le mettre en route donc effectivement au bout du deuxième jour j'ai eu un passage un peu délicat où je ne me sentais pas super je suis allé m'allonger deux heures je me suis enlevé je suis resté tranquille l'après-midi là je ne suis pas allé m'entraîner un peu comme on dit vulgairement dans le jargon qui est totalement faux mais une crise de foi on pourrait dire je ne sais pas alors c'est ce qu'on appelle en fait la phase de transition ce qu'on appelle la grippe cétogène tu sais il y a une phase de transition qui normalement peut durer une semaine chez la moyenne des gens toi ça a duré deux jours ou un jour c'est ça c'est arrivé au bout de deux jours et ça a duré une après-midi et à partir de là après je t'as changé de mode alors attention je ne sais pas si c'est mental c'est à dire qu'au bout d'un moment une fois que j'ai décidé en revenant de ton stage de dire maintenant ce sera comme ça alors qu'un pain même de bon marché avec du beurre de micel dessus tout frais des croissants qui sortent de la boulangerie encore un peu tiètes c'est super long je veux dire il n'y a pas de problème mais je me suis dit Stéphane à partir de demain c'est comme ça parce que les choses m'ont été vraiment bien expliquées de ta part pendant ce stage de manière à ce que je comprenne vraiment bien les choses je suis allé me documenter rapidement aussi donc une fois que j'avais compris ce qui se passait en mon corps je veux dire à partir d'un moment je lui dis écoute grand maintenant c'est comme ça que ça va marcher et puis c'est tout il n'y a pas de chercher à patifoler et de toute façon je sais que c'était pour mon bien enfin en tout cas tout ce qui m'en avait été dit j'ai tout de suite été notamment chercher dans le cétogène moi si tu veux l'intérêt vraiment et le retour et le ressenti que ça allait m'accorder les points positifs ont tout de suite été mis en valeur ils m'ont été expliqués et donc je les ai appliqués et ils m'ont été tout de suite ça t'a parlé et ça t'a de suite apporté des choses intéressantes d'accord alors on va juste finir sur cette première partie sur la deuxième partie pardon juste on n'a pas précisé ce qu'était ton record parce que les gens ne le savent pas tu dois réaliser en 24 heures le plus de dénivelé possible et ce dénivelé il se situe à combien de milliers de mètres ? alors actuellement le record du monde du nombre de dénivelé positif en 24 heures est de 17 218 mètres quand vous montez un étage d'immeuble vous avez fait 3 mètres de dénivelé positif d'accord donc juste pour vous donner une proportion alors tu vas le faire sur une piste de ski qui fait combien de distance et combien de hauteur sachant que tu dois aussi redescendre il faut bien préciser ça c'est bien de préciser la descente c'est même la clé c'est à dire monter effectivement une piste de ski de 240 mètres de long sur 64,76 mètres de dénivelé positif ce qui fait une pente moyenne de 27% sur une piste de ski à la station de la Moseleine va me prendre pour battre le record du monde 266 tours c'est la descente c'est à dire que je la monte je la redescends sur un petit chemin quasiment à côté et je la remonte quand j'aurai fait 266 tours j'en mets un 267ème et j'ai le record du monde donc effectivement je me suis surtout entraîné et là le régime cétogène était plus qu'important à une grande régularité c'est ce qui a fait ma force aussi quelque part cette méditation en mouvement que je me suis beaucoup beaucoup entraîné et là c'est quelque part quelque chose qui me va bien parce qu'on est dans une méditation en mouvement où on va monter d'une certaine manière avec une note interne qui doit toujours rester la même on redescend pour le même parcours donc quelque part cette fluidité me va bien y compris le régime cétogène qui a tendance à vraiment avoir un débit régulier et constant dans l'énergie apportée et ça pour le coup je veux dire tout est mis en place au point que l'assimilation au fur et à mesure de chuter chaque tour en gros en 5 minutes grand maximum j'ai fait un tour de piste je vais pouvoir aussi incorporer non de façon importante des lipides insaturés et saturés attention on n'est pas rentré dans les détails j'ai aussi découvert au cours de ton stage que les lipides saturés avaient autant d'importance que les insaturés alors effectivement elles ont mauvaise presse parce que dans un régime occidental bassé à base de glucides effectivement les lipides saturés ont très mauvaise presse en plus ils ont presse et en plus ils vont se stocker mais pour un cétogène c'est super important ils ne se stockent absolument pas et puis ils vont se stocker c'est magnifique alors ils ne se stockent pas absolument pas que ce soit saturé ou insaturé s'il n'y a pas d'insuline il n'y a pas de stockage alors très bien pour ce record très bien pour cette partie cétogène je crois qu'on a à peu près compris ce que tu allais tenter et révolutionner donc c'est un français qui a le record du monde il faut bien aussi gérer la fatigue et le sommeil bon 24 heures pour toi ce n'est pas quelque chose tu dors très peu quand tu fais tes exploits tes traversées tu seras capable de courir pendant 24 heures sans dormir on est bien d'accord voilà je crois que c'est au-delà de 24-26 heures que les choses sont plus compliquées pour avoir discuté avec d'autres ultra trailers mais ils n'ont pas tous ton endurance au niveau sommeil non plus voilà alors on va finir par une dernière partie si tu veux bien j'aimerais aborder un petit peu toute ta philosophie la notion de développement personnel ce qu'il y a derrière le chasseur d'exploit que tu es même si le mot chasseur je pense que ça ne te convient pas je vais te poser d'abord une première question sur ton histoire tu m'as dit tout à l'heure que ta motivation tes défis ou du moins le premier celui d'être dans les meilleurs ultra trailers venait d'une blessure venait d'une souffrance suite à ce qu'a pu dire ton père alors moi je pense que derrière tous les sportifs alors c'est une généralité on va dire une grande partie des sportifs de haut niveau je pense moi qu'il y a une souffrance ou du moins quelque chose à prouver parce que si on n'a rien à prouver on n'a pas besoin de faire tout ça on reste dans son fauteuil on est très bien donc tu pourrais peut-être m'expliquer très rapidement ce qu'est ta blessure ce qu'a été cette petite souffrance est-ce qu'elle te pousse est-ce qu'elle peut-être continue de faire aujourd'hui en toi ou est-ce que c'est autre chose maintenant qui te pousse à faire ce que tu fais est-ce que tu as dépassé tout ça alors oui comme je l'évoquais et je ne voulais pas non plus rentrer dans le pathos mais c'est la vérité et c'est aussi ce qui a été un véritable moteur c'est là où je reviens sur une petite partie le tout dans les exploits sportifs ou quel que ce soit n'est pas simplement dû à une préparation du corps physique mais beaucoup aussi au pilote donc effectivement d'ailleurs je n'ai pas des qualités grandiloquentes comme tu as pu l'imaginer le dire lié à ma génétique je suis robuste je suis de bonne constitution je suis capable de pouvoir essuyer tout un tas de déconvenus physiques voire une grande polyvalence ça c'est sûr après les qualités physiologiques pour faire top 10 à l'Ukratraï-Montblanc ça m'étonnerait que je les ai je suis plutôt costaud d'ailleurs malgré que je ne sois pas bien gros mais enfin voilà je n'ai pas les qualités les qualités requises donc effectivement pour aller faire dans les top 10 à l'Ukratraï-Montblanc et d'ailleurs pour faire un UTMB 170 km en courant si on n'est pas capable d'apporter de véritables arguments à son corps je ne vois pas en quoi il irait faire ça à moins d'être totalement maso parce que c'est quand même une sacrée souffrance une sacrée difficulté de partir de Chamonix pour revenir à Chamonix soit dit en passant d'ailleurs en plus c'est quand même un peu con mais c'est quand même comme ça et que du coup effectivement il faut être capable de se justifier et si on ne se justifie pas auprès de son corps il n'y a aucune raison il va même être capable d'inventer des mots pour ne pas te faire continuer sur un tel délire qui pourrait être un flattage d'ego ou je ne sais pas ça ne peut pas marcher si effectivement nous n'avons pas des raisons profondes personnelles qui nous poussent à aller faire ce genre de choses vous allez dire à une secrétaire parisienne d'aller marcher 4 heures de nuit par moins 20 avec 20 cm de neige même en la payant n'ira jamais elle n'a aucune raison principale profonde d'aller faire ce genre de choses elle part en week-end à la neige elle se retrouve coincée au col du lotaret à 2h du matin et pour descendre à Valois il faut marcher pendant 4 heures avec 20 cm de neige par moins 20 ça ne lui pose aucun problème parce qu'elle a une raison principale profonde qui la pousse à faire ça qui va dépasser enfin qui sera au-dessus de la contrainte qui est là et là c'est la contrainte qui lui est arrivée et bien quelque part quand on fait du sport quand on décide de réaliser une performance ou quand on réalise on s'impose une contrainte la tienne a été de faire 20 km en courant quelqu'un d'autre va être de pouvoir faire un 10 km sur route après 15 ans d'inactivité quelqu'un d'autre s'arrête et bien moi ça a été pour pouvoir la raison principale profonde a été de donner tort à cette personne qui m'a parlé comme ça et j'ai estimé que le niveau de contrainte nécessaire pour être capable de faire face à cette cause noble personnelle était de faire top 10 sur un 170 km donc à partir de là une fois que la raison principale profonde est juste au-dessus de la contrainte il n'y a aucun problème et on voit des fois des athlètes avec cette raison principale profonde qui commence ce potentiel qui commence à descendre et qui passe sous la contrainte s'il n'a pas un surpoint un supplément d'âme lié à cette grande idée qui le pousse à faire ça effectivement peut-être coincé à abandonner etc. mais les raisons principales profondes qui nous poussent à faire des choses évoluent et c'est plutôt une bonne chose et que quand on en a réglé une on est plutôt content comme ça on peut aller en chercher une autre enfin en tout cas c'est ce qui est moteur de vie et rendre possible un impossible celle-là elle restera toujours ce qui a d'ailleurs ce qui m'a conduit à y traverser un atlantique à la rame mais alors si c'est pour aller construire un tel projet suite après à une carrière où on a assouvi sa cause noble personnelle je n'ai plus besoin de cet outil je ne me verrai plus faire l'ultra-trail du Mont-Blanc ça n'aurait pas de sens avec la raison principale profonde maintenant qui me pousse à réaliser des choses effectivement traverser l'atlantique à la rame n'était pas simplement l'oeuvre de quelqu'un qui a voulu simplement donner tort et assouir une cause noble personnelle l'idée c'était aussi d'être capable de monter un projet avec tous les heures tout n'est pas rose mais d'être capable de monter un projet telle une entreprise et que le fait de réaliser un événement remarqué remarquable de cette ampleur allait forcément attirer une certaine convoitise qui permettrait des caméras ou des micros etc etc qui pourrait donner la possibilité de pouvoir moi m'exprimer au travers de ce que je développe en préparation mentale par exemple ou en construction de conférences auprès des entreprises tout comme aller traverser le Pacifique ou l'année prochaine le Sahara à pied aura véritablement une vocation aussi d'attirer alors j'ai 45 ans je commence à avoir aussi envie d'autre chose que simplement gesticuler ou attirer la presse pour du papier glacé sur mes exploits mais peut-être aussi attirer l'attention sur les endroits bien ciblés sur lesquels je vais je vais jouer entre guillemets moi jouer mais ceux qui sont au même endroit que moi ne jouent pas au milieu du Pacifique des gens sont véritablement en train de souffrir et deviennent des réfugiés écologiques à l'heure actuelle les gens titrent le Sahel pour rejoindre les côtes européennes par des périples de traversée de Sahara avec tout ce qu'on peut imaginer et quand ils arrivent en Europe ils sont stockés dans des camps enfin bref et quelque part aller aussi sur ce genre de terrain se mettre un peu dans des conditions où je termine moi avec une caméra en face de moi c'est aussi l'occasion de dire et si on retrouvait plus de fluidité entre les gens on réglerait plus facilement les problèmes qu'à coup de règles de lois de je ne sais quoi alors au delà de cette cause écologique et humaine quand maintenant je regarde tes exploits et la façon dont tu t'exprimes en parlant de tout ça on a l'impression que tu n'as pas de limite non pas que tu sois inconscient non pas que tu sois suicidaire tu es un amoureux de la vie tu sais rendre réalisable l'irréalisable le possible d'impossible comme tu disais mais derrière tout ça on a l'impression que la notion de manque de confiance en soi elle n'existe pas c'est à dire que moi je pense que la confiance en soi ça c'est un leurre ça n'existe pas c'est à dire que quand on manque de confiance en soi pour quelque chose il suffit d'apprendre il suffit d'expérimenter de trouver des solutions pour arriver à dépasser ça on n'a jamais manque de confiance en soi quand on se douche pour se laver pour te brosser les dents on apprend à le faire à 6 ans c'est difficile et puis après on sait le faire mais j'ai l'impression que toi tu es insatiable dans tes apprentissages parce que pour un Vosgien se dire je vais traverser l'Atlantique à la rame je veux dire tu n'es pas un marin le monde de la mer tu ne connais absolument rien enfin je pense que tu ne connaissais rien dans l'éducation tu n'as pas grandi sur un voilier mais il suffit de te fixer un objectif j'ai l'impression et puis tu vas dire mais comment on fait pour y arriver et tu mets étape par étape ce qu'il faut pour atteindre ton objectif et il n'y a pas de limite tu te dis voilà il suffit de faire et de se lancer alors est-ce que il faut être un petit peu naïf au départ pour se lancer dans ce type de projet ou est-ce que c'est complètement calculé et tu te dis moi je sais que je peux y arriver et je vais mettre ce qu'il faut en place pour y arriver alors beaucoup de questions en une mais alors déjà sur le fait de donner l'impression d'avoir une énorme confiance en moi et d'y aller dans le sport de haut niveau et même dans la voiture on ne montre rien à l'adversaire comme ça c'est un leurre alors je le dis en rigolant mais c'est un leurre qui a beaucoup d'avantages c'est-à-dire que si l'on a envie de se faire renvoyer de l'énergie positive quand c'est compliqué quand on doute ou quand on a peur ou quand on a vraiment des problèmes le tout c'est de si on veut que les autres nous aident si on arrive avec une tête de déterré en étant très négatif en montrant ses peurs en ayant rien en sachant pas par contre si on arrive avec une attitude plutôt positive qui nous donne presque l'air sûr de soi alors qu'on n'y est pas du tout les gens en face de soi ça les apaise quand j'arrivais à un déravitaillement où franchement c'était très compliqué sur certaines courses j'arrivais limite en blaguant ou limite à être capable de dire que tout allait bien à voir à prendre soin des personnes qui étaient autour de moi et dire ah ils ont l'air d'aller bien ils te renvoient une énergie tellement positive là pour le coup elle fait vraiment du bien donc ça veut dire aussi que cette idée est toujours bien à ma tête qu'il n'est impossible d'aller se plaindre entre guillemets ou de dire qu'on ne sait pas ou je ne sais pas je me renseigne beaucoup mais alors je ne sais pas si j'ai cette capacité mais je suis toujours capable de dire que effectivement ça passera ça passera parce que il faut être ce n'est pas qu'il faut être inconscient c'est qu'il faut être ultra connecté il ne faut pas ce n'est pas de l'inconscience du suicidaire comme je le disais mais bien au contraire moi je suis presque sûr que plus je vais aller rouler à 300 km heure sur une route plus je serai concentré totalement sur ce qui m'y arrive donc quand on est au milieu de l'Atlantique ce n'est pas comme traverser en canoë et kayak le lac de gérard mais ou franchement au batifole on va paumer son téléphone on va se retourner à trois fois c'est n'importe quoi non on est ultra connecté quand on est au milieu de l'Atlantique on est ultra connecté quand on fait 270 km de vélo on est ultra connecté ça veut dire qu'on est un ça veut dire qu'effectivement le pilote est dans la voiture alors des fois la voiture elle est vélo des fois elle est kayak des fois elle est basket des fois on est ultra connecté j'ai bien compris cette philosophie d'être là d'être bien présent d'être bien hyper conscient de ce que tu es en train de faire du danger tu les anticipes aussi beaucoup tu réfléchis beaucoup tu es très rigoureux je pense parce que c'est pas de l'inconscient c'est de la rigueur j'aimerais revenir sur un côté philosophique que j'ai entendu de toi on va bientôt finir là dessus j'ai l'impression que tu t'es construit seul tes parents t'ont pas soutenu dans tes démarches tu as été livré à toi même tu as dit que tu as appris à travers beaucoup d'expériences dans la nature tu joues avec tes copains j'étais en train de regarder un reportage sur Canal qui est passé sur les sportifs de haut niveau et tous les plus grands champions ont en commun le fait que un ils se sont construits davantage dans la rue dans la nature dans des contextes complètement différents du club où là ces sportifs sont normés ils répètent des gestes codifiés etc et c'est pas ça qui les a fait progresser qui les a rendus exceptionnels c'est justement le fait qu'ils ont été livrés à eux-mêmes et ils se sont construits dans des confrontations à l'environnement et tout seuls et ce qui les caractérise c'est leur créativité et ce côté hors norme non conformiste qui a fait d'eux des champions ils se sont pas arrêtés au sport dans lequel ils ont été le plus performant d'ailleurs ils en ont fait beaucoup d'autres avant alors j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi de ton enfance par rapport à ça et de ton expérience et de ce que l'éducation pourrait être par rapport à ça alors oui être champion du monde de son monde va faire de toi quelqu'un d'assez différent enfin unique et effectivement le champion est quand même différent de celui qui est deuxième jusqu'au dernier même à la finale du champion du monde de ce qu'ils font et celui qui est devant celui qui est premier est différent et effectivement s'ils ont tous été à la même école ça ne peut pas marcher les sœurs Williams ne sont pas passées par toutes les grandes écoles de tennis connues et reconnues où on apprend à faire un coup droit comme ça un revers comme ça effectivement quand tu arrives en face d'une adversaire qui a suivi la même école que toi parce qu'il y a trois grandes écoles au monde effectivement tu sais à peu près comment réaliser pour la trompée tu y arriveras tu es la sœur Williams tu t'entraînes dans la rue tu ne sais pas les codes qui sont actuellement enseignés dans ces grandes écoles quand tu arrives sur le circuit parce que tu as un supplément d'arbre mais là c'était un outil ce n'était pas le plaisir de jouer au tennis effectivement là pour le coup l'image est bonne de dire qu'elles étaient dans la rue et quand elles arrivent sur le terrain elles proposent des choses à leurs adversaires dont elles ne sont pas du tout habituées elles se retrouvent totalement déconcertées et elles gravisent toutes les échelons jusqu'à en faire un cas d'école et qu'on apprend à jouer comme les sœurs Williams bref donc effectivement moi je suis issu gamin de la rue alors je ne vais pas rentrer dans le pathos il y avait toujours très bien à manger à la maison les parents très occupés par une boucherie qui leur demande autre chose à faire que de s'occuper de leurs enfants peu importe alors effectivement moi j'ai fait tous les sports du monde j'ai du mal à imaginer un sport que je n'aurais pas pu faire du water polo en passant par du roller de rue du basket tous les soirs Roland Garros dans la rue en train de jouer au-dessus de barrières du badminton enfin j'ai à peu près tout ce qui traînait un copain dont son père était l'intendant d'un collège donc on avait les clés du gymnase autant dire qu'on a fait à peu près tout ce qui était possible et inimaginable avec les outils d'un gymnase du côté des finales donc effectivement ça construit un physique dans sa globalité et ça aussi c'est quelque chose qui nous fait développer des compétences qui tôt ou tard nous permettent déjà d'éviter de nous blesser je me blesse très très peu parce que j'ai une multitude de développement de l'ensemble du corps dans tous les axes à peu près à peu près toutes les conditions possibles et inimaginables des repères dans l'espace etc. ça c'est sûr que ça m'a construit et qu'après ça il suffit simplement de poser sur ce genre de corps une préparation physique spécifique liée à un événement bien sûr de se forger un peu plus comme ci et un peu plus comme ça à notre fois que ça véritablement ça m'a plongé dans un monde qui n'est pas formaté par une école très précise et que quelque part je le dis je le redis mais je veux à tout prix que les athlètes soient champions du monde de leur monde ne soyez pas alors je le dis de façon un peu provocatrice aux athlètes que j'entraîne ne vous rabaissez pas à faire du travail mais quand vous allez courir vous faites du jambrice et vous allez me faire transpirer du jambrice au travers de votre foulée vous allez me faire traverser du jambrice au travers de votre communication au travers de l'épreuve que vous avez choisie c'est ça que je veux voir et je ne veux pas avoir un vulgaire coureur avec un bout de papier sur le ventre comme il y en a plein tous les dimanches qui prennent le départ et quand les athlètes partent dans cette idée-là ils se construisent des projets certes au milieu de toute une organisation qui pourrait s'appeler n'importe quelle course mais aussi bien au travers de défis privés ce qui m'a aussi apporté cette capacité de trouver autant de plaisir à aller participer à une épreuve normée comme d'aller effectivement construire un propre projet ça ne m'a posé aucun problème pour exister et surtout pour être capable de m'exprimer parce que ce n'était pas seul le résultat escompté dans le journal le lendemain qui pouvait éventuellement me faire devenir quelqu'un ou pas et que j'étais bien au-delà de tout ça depuis ma tendre enfance parce que je n'ai jamais vraiment été en club alors si je peux me permettre on pourrait dire que l'expérience est plus importante que le résultat le chemin est plus important que le but comme on dit et tu dis une phrase à un moment donné j'ai entendu de toi que le jeu est plus important que l'enjeu c'est vraiment cette philosophie-là qui te guide et qui te berce encore aujourd'hui alors on va finir si tu veux bien j'aimerais que tu évoques juste le guerrier pacifique j'ai entendu que tu l'avais lu ça a été mon livre de chevet à la fin de mon adolescence alors c'est tu vois c'est incroyable j'ai tiré plein de leçons de ce bouquin et j'aimerais juste que tu peut-être que tu évoques une une leçon de vie issue de ce livre ou une leçon de vie que tu aimerais transmettre aux autres aujourd'hui à des personnes qui cherchent un sens à leur vie à des personnes qui cherchent ont des réflexions sur la santé comme sur ma chaîne qui essayent de comprendre un petit peu mieux qui ils sont à chaque moment que tiens je pense à ce week-end où j'étais dans une compétition avec plusieurs amis dans le dévolu et à un moment à la fin du week-end je dis je pense que c'était le plus beau week-end de ma vie alors tout le monde se met à rigoler et tout le monde se met à rigoler à dire ah bon c'est le plus beau week-end de ta vie je pense que c'est le plus beau week-end de ma vie franchement regarde on est des amis on a été courir dans la nature enfin voilà et puis franchement à aucun moment j'ai pensé à tout ce qui pouvait bien y avoir de reste dans ma vie à aucun moment je n'ai pensé à autre chose que ce qu'on vivait ensemble de récupérer d'aller se faire c'était une compétition à plusieurs jours mais même des fois je passe des soirées et là qui ne sont pas des soirées si extraordinaires que ça peut-être mais je dis j'ai l'impression de vivre la plus belle soirée de ma vie alors ça fait toujours rire un peu toute l'assemblée je lui dis ben ouais parce qu'on regarde on est là ensemble à aucun moment ma tête n'est partie ailleurs que dans cette soirée dans nos conversations voilà je fais un stage avec des athlètes où on se retrouve dans des situations ça s'appelle azimuth où on va tout hors piste dans des conditions un peu particulières en plus il flottait et je dis j'ai l'impression que j'ai placé la plus belle journée de ma vie et il me dit ben alors tu n'as pas des super journées parce que franchement on a pris la flotte mais je dis ouais mais à aucun moment j'ai pensé ni même à je ne sais pas à la maison je n'étais à aucun moment ma tête n'est partie ailleurs et j'ai l'impression que quand on a la tête et le corps exactement au même endroit on passe à l'un des plus beaux moments de sa vie ça c'est le guerrier pacifique enfin je veux dire tu l'as lu tu l'as relu effectivement ce que je viens de t'évoquer en trois exemples c'est exactement ça le guerrier pacifique quand vous êtes capable d'avoir la tête et le corps exactement au même endroit vous passez forcément un excellent moment alors la société occidentale l'a très bien compris pour faire de l'argent donc plutôt que les gens se le travaillent d'avoir la tête et le corps au même endroit ils vont les bombarder à coups de manège un peu sensationnel alors forcément la tête elle ne va pas foutre le camp de manège ils vont les mettre dans une boîte de nuit avec de la musique forte qui plaise alors forcément la tête ne va pas partir ailleurs donc les gens passent un excellent moment sauf celle qui est là-bas assise dans un coin de la boîte de nuit tu vas la voir tu dis mais dis-donc t'as pas l'air très heureuse toi ben non parce que mon petit copain m'a quitté la semaine dernière patati patala effectivement alors qu'ici elle passe un moment plutôt moyen et j'ai presque envie de te dire que n'importe qui même celui qui est derrière le camion poubelle s'il est capable d'avoir la tête et le corps exactement il passera un excellent moment peut-être mieux que cette personne qui a la chance d'être invitée dans le plus grand défilé de mode et qui passe son temps au téléphone à faire je ne sais pas quoi la tête à droite et à gauche donc voilà c'est ça la boîte de nuit c'est le monde en fait c'est la forêt vaugienne c'est le pacifique c'est le sahara partout où tu es t'es dans ta boîte de nuit quoi et là tu es là nous on est une vraie boîte de nuit nous et ce qui est bien c'est qu'elle est partout quoi elle est partout c'est pas mal combien il fait de kilomètres avec toi sans s'arrêter là alors j'ai deux chiens j'ai un chien de 6 ans qui s'appelle Brooks et j'ai une nouvelle recrue qui s'appelle Rustic qui a un an Brooks a été un chien qui est monté au Mont-Blanc qui a couru déjà 200 km en 4 jours qui a déjà fait des choses extraordinaires c'est des border collie et là Rustic est capable de s'enchaîner des sorties de 6-7 heures de trail avec moi là la dernière en date elle a fait un 30 born avec 2005 de dénivelé positif sans aucun problème et je passe beaucoup de temps avec eux on est dans des sports attention je les emmène même au ski sur des petites distances mais on est dans des sports en aérobie et quand on est comme là à faire du trail on ne va pas très vite pour un chien alors tant qu'il y a de l'eau et eux ils sont en régime cétogène plein pot ça ne pose aucun problème de passer la journée dehors tant qu'ils ont de l'eau d'accord super c'est quand même assez exceptionnel quand même pour des chiens mais il faut peut-être sortir aussi des croyances limitantes aussi pour les animaux pour tout voilà tout le monde peut s'adapter il faut bien le regarder il faut bien le connaître c'est pas les livres qui apprennent des choses c'est les expériences c'est-à-dire répéter ce qu'on a lu dans un livre ne fera pas quelqu'un de nous de plus intelligent alors ça brillera en société par contre observer et aimer les animaux comme on aime les choses on ne va pas faire n'importe quoi avec son animal pour aller épater la galerie par contre effectivement regardez ce que l'on fait avec son chien et voir dans quel état il est effectivement au début quand elle avait 6 mois qu'on partait un peu hors piste là-bas dans la nature je terminais je suis terminé une perte de kilomètres à la portée parce que je voyais bien qu'il y avait des symptômes elle était fatiguée et puis elle s'y épait et elle s'éclate d'accord écoute c'est magnifique écoute je te remercie c'était vraiment vraiment très intéressant bon je ne m'attendais pas à moi venant de toi en tout cas on va rappeler que ton record du monde tu le fais le le 17 et le 18 septembre le 17 pardon vendredi soir 16h au samedi fin d'après-midi 16h sur la piste du Prélinx à la Mauselaine à Gérarmé d'accord donc si vous voulez l'encourager et venir vivre cette expérience avec lui alors y participer voir aussi comment tu manges parce que tu auras ton ravitaillement tu vas bien montrer que tu restes en CETO pendant toute cette épreuve là et tu dois faire plus de 17000 combien de mètres de dénublé 17218 17219 tu as le record du monde c'est ça écoute je te souhaite vraiment d'y arriver on est tout coeur avec toi on va essayer de te soutenir même si on ne peut pas venir via des petits messages d'encouragement et voilà et bravo pour ta nouvelle expérience CETOGET j'espère que ça va peut-être faire des nouveaux adeptes dans le sport je pense sincèrement je pense que tu vas faire des émules en tout cas merci beaucoup pour tout ce partage je crois que ça va enrichir certaines personnes continue bien je te souhaite plein de belles choses vive tes expériences et puis si vous voulez contacter Stéphane Grugniard il y a ton Instagram il y a tout ce qu'il faut tu fais de la formation tu fais des stages tu fais plein plein de choses je sais que tu es très actif aussi dans l'aide dans le relationnel voilà merci beaucoup Stéphane on se retrouvera un de ces quatre j'espère merci à toi merci à tout le monde merci merci à toi merci à toi